... Bonjour et bienvenue sur Flash TV. C'est un Flash spécial en cette mi-journée. Le marquage de requins, bulldogs et tigres au large des côtes de Saint-Gilles a débuté ce matin. Et de nos confrères de viva événement remaniement ministériel en cours à Madagascar. La campagne de marquage de requins a débuté ce matin au large de Saint-Gilles. Cette campagne qui vise à la pose de balises sur les squales va se dérouler deux fois par semaine, de 2h à 11h du matin environ. C'est le pêcheur professionnel Thierry Gazeau qui effectuera les prises. La logistique est confiée à l'association Squalidé et le volet scientifique à l'Institut de recherche et de développement. Les informations transmises par les balises visent à comprendre les comportements des requins qui fréquentent les zones de bain. Les prélèvements ADN, eux, serviront à l'identification précise des individus présents. Des images et reportages complets dès lundi prochain datent de sortie en mer avec la presse décidée ce matin en préfecture. Un important remaniement ministériel se déroule actuellement dans la Grande-Île. C'est un reportage de viva événement. Des prises en Conseil des ministres. Ce jour, Conseil des ministres qui était surtout axé sur la feuille de route. Le président de la Haute Autorité de la Transition, Indira Zwin, a une fois de plus rappelé le calendrier de réalisation des dispositions de la feuille de route selon le cadre de mise en œuvre qui a fait l'objet de signatures vers la fin de la semaine dernière. Le nom du premier ministre-chef du gouvernement devra être connu avant le 1er novembre et les noms des membres du gouvernement avant le 17 novembre. L'élargissement des diverses institutions de la transition devra être fait avant le 30 novembre prochain. Le président de la Haute Autorité de la Transition a présenté, toujours durant ce Conseil, la lettre qu'il a reçue du secrétaire exécutif de la SADEC incitant et encourageant tous les acteurs politiques malgaches dans la réalisation de la feuille de route. Cette lettre qui en forme également la partie malgache que l'ambassadeur d'Afrique du Sud est désignée par le comité ministériel de la Troïka comme chef par intérim du bureau de liaison de la SADEC dans la Grande-Île. Parallèlement à cela, le président de la Haute Autorité de la Transition a déclaré que la réception des listes des trois noms en vue du poste de premier ministère de consensus est ouverte ce mercredi 19 octobre à partir de 10h et sera fermée le même jour à 19h. A l'issue de ce Conseil des ministres, les membres du gouvernement Camille Vittal ont déposé leur démission. Ils exercent toutefois leurs attributions en attendant la passation avec les nouveaux membres du gouvernement. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. A demain pour l'édition de la mi-journée. En attendant, l'info continue sur flashtv.re. Bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada